Je suis avec Fabrice Abibi. Bonjour Fabrice, vous êtes directeur de l'Arianet. Alors c'est quoi l'Aria ? Je suis directeur de l'Aria. L'Aria qui est une équipe dédiée à la veille stratégique au sein du groupe Orange. Nous sommes dans le département marketing et connaissances clients. Alors nous avons une mission au groupe qui est d'apporter à tous les acteurs de la veille stratégique les outils nécessaires à récupérer, collecter la bonne information stratégique et au bon moment. Alors c'est une aventure qui a démarré il y a déjà assez longtemps, en 1994. Quelle était l'idée derrière ça ? Oui tout à fait. 1994 c'est la sortie du rapport juillet qui parlait d'intelligence économique. L'idée était de mettre en place un certain nombre de structures pour protéger nos informations stratégiques, notre économie au sens large. Dans la foulée au sein du groupe France Télécom a été créée une équipe, mise en place une structure. Et quelques années plus tard, c'était en 1997, le site interne Arianet est né. Alors tout ça c'était pour faire de la veille stratégique. Mais déjà peut-être il faut revenir sur cette définition de la veille stratégique par rapport à l'intelligence économique. Comment on peut définir ça ? Alors on trouve différentes définitions dans les lectures. Je vais essayer de simplifier. De mon point de vue, la veille stratégique aujourd'hui c'est une capacité à avoir, à scruter son environnement externe, l'environnement externe de l'entreprise. Et faire en sorte d'y détecter tout ce qui pourrait être une menace ou une opportunité. L'intelligence économique apporte une dimension supplémentaire. C'est de regarder également l'environnement interne de l'entreprise. Tout ce qui peut représenter des forces et faiblesses. Et de telle sorte que tout cela coordonné puisse apporter un avantage concurrentiel à l'entreprise. Et la préserver des risques externes. Alors cette initiative, ARIA et Arianet, Arianet étant l'outil, c'est quelque chose qui est assez unique et assez différent par rapport au monde des bords de la télécommunication. Mais au monde de l'entreprise en général. Je dirais plutôt rare. Unique non, mais rare. Nous avons la chance au sein d'Orange de disposer d'un outil effectivement dont peu de nos pères disposent aujourd'hui. J'en ai pour preuve un certain nombre d'échanges que j'ai eus avec certains de nos d'autres opérateurs de taille similaire voire plus importante. Oui, c'est effectivement un véritable atout sur lequel nous essayons de travailler, que nous essayons de capitaliser pour toujours garder une avance. Alors ce travail en fait, concrètement, il consiste à quoi en fait ? Alors ce travail consiste, comme je le disais, à apporter de la formation stratégique à l'entreprise. Nous disposons pour cela d'une équipe assez réduite, une douzaine de personnes avec quatre métiers différents. On a des documentalistes, des gens qui sont à même de rechercher l'information, de vous aider à la retrouver et de répondre le plus rapidement à votre questionnement. Des analystes pour apporter de la valeur ajoutée à cette information, de telle sorte que vous soyez toujours à même de répondre au plus haut niveau stratégique. Et tout cela est mis à disposition sur une plateforme, l'Arianet. Et pour animer, exploiter cette plateforme, on a des informaticiens, une équipe de webmasters. Et enfin, puisque nous avons une mission d'achat d'études de veille stratégique pour le groupe, nous avons une personne qui se charge du budget de l'achat à mes côtés. Alors cet achat d'études, c'est quelque chose de conséquent ? Sans donner de chiffres, vous avez 40 fournisseurs ? Voilà, c'est bien ça. Une quarantaine de fournisseurs. Il faut compter dans cette liste la moitié parmi les plus gros fournisseurs mondiaux. Nous avons accès à des acteurs tels que Forester, Gartner, Ovoom, stratégie analytique et j'en passe. Et nous avons également un moyen d'ajuster notre offre en travaillant avec des fournisseurs de moindre taille, mais qui sont aussi importants parce qu'ils sont sur un secteur de niche et nous permettent de couvrir ainsi largement le secteur des télécoms. Donc en fait, ces études, elles vous permettent de documenter tout cet environnement que vous décriviez tout à l'heure et de les mettre à disposition des responsables marketing chez Orange ? Tout à fait. Et pour faire les choses simples, je considère au sein du groupe que nous avons un rôle de grossiste en termes d'achat d'études, tandis que d'autres acteurs de la veille vont être plutôt détaillants en adaptant cette veille à leur domaine fonctionnel. Alors ça, ce sont les études externes et puis également de fortes richesses internes en termes d'études, notamment ici chez Orange Labs. Exactement. Il y a énormément de matière grise au sein du groupe. L'une des missions que j'ai fixées à mon équipe aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout ce capital, et en tout cas une bonne partie, puisse être récupéré et mis à disposition sur notre plateforme, de telle sorte qu'on favorise ce partage d'informations et permette à chacun d'en tirer avantage. Alors donc, de l'autre côté de la plateforme, il y a les utilisateurs. Et les utilisateurs, combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Que font-ils ? Alors, nous venons de changer de plateforme. Donc, il y a eu un petit moment de transition, de baisse d'audience, mais il faut compter qu'aux heures, à ses meilleures heures, l'Arianet, c'est à peu près 8 000 utilisateurs uniques, à peu près, pour... Alors, j'ai oublié de parler des documents. En termes de récupération de documents, c'est quand même 1 500 documents par jour. C'est important. Donc, nous avons 8 000 utilisateurs par an, uniques, et tous ces utilisateurs génèrent quand même, tous les mois, plus de 100 000 hits, c'est-à-dire 100 000 clics sur la plateforme, ce qui est vraiment important et ce qui nous oblige tous les jours à faire en sorte que cette plateforme soit la plus robuste possible. Alors, c'est aussi d'un point de vue technique une prouesse, 1 500 documents à charger tous les jours. Comment ça se passe ? Alors, il y a un gros travail qui est fait avec mon équipe informatique, un gros travail de paramétrage de la plateforme pour que nous soyons à même de récupérer, dans les meilleures conditions, les études de nos fournisseurs. Tout est automatisé. Nous ne sommes pas dimensionnés pour que chacun le fasse à la main, mais tout est automatisé. Ça veut dire que ce circuit doit être scruté toujours de manière millimétrée pour qu'il soit toujours performant. Donc, on a un gros travail d'ajustement, de surveillance de ce circuit pour toujours recevoir les bons documents au bon moment. Alors, cette plateforme, on a vu les chiffres qui sont vraiment assez impressionnants pour des usages internes, mais l'objectif n'est pas forcément de faire de la quantité. L'objectif, il est de s'adresser à des populations bien précises. Alors, c'est qui, cette population ? Cette population, je considère que ce sont avant tout des décideurs du groupe, des gens dont les décisions impactent la bonne marge de l'entreprise. Et donc, pour ce faire, on ne peut pas se permettre de faire de la quantité. Ils n'ont pas le temps d'absorber une quantité d'informations insignifiante. Il faut donc leur prémâcher le travail, être sûr de la qualité de ce qui leur est fourni, de tel sens que ce soit un véritable outil d'aide à la décision. Et nous faisons effectivement de la qualité avant tout. Et alors donc, justement, dans ce processus, il y a un feedback des utilisateurs qui utilisent la plateforme et qui lisent et utilisent ces documents. Alors, comment ça se passe ? Comment vous récupérez ce feedback ? Alors, ce feedback est crucial pour toujours offrir le meilleur service. Alors, ce feedback, il passe avant tout par un comité de pilotage. La RIA a un budget propre, mais nous avons aussi autour de nous des cofinanceurs dans le groupe, qui sont des entités du groupe, qui orientent un peu notre recherche en fonction de leurs besoins. Et ces personnes, en tout cas ces entités, elles ont voix au chapitre pour nous demander d'améliorer notre offre en cas de besoin. Donc, c'est une partie du feedback que nous récoltons. Nous avons aussi un contact direct avec les utilisateurs. J'ai parlé au sein de mon équipe des documentalistes. C'est notre interface directe. Les utilisateurs qui arrivent sur la plateforme, qui posent des questions et qui ont des réponses. C'est aussi l'occasion pour eux de donner un retour qui nous est très précieux. Alors, vous l'avez signalé tout à l'heure, cette plateforme qui existe déjà depuis bon nombre d'années, 17 ans, elle a subi un profond changement au mois de septembre dernier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et quel a été le moteur de votre choix ? Le moteur de notre choix, ça a d'abord été un besoin de moderniser cette plateforme. Je tire mon chapeau à la vieille dame, l'ancienne plateforme, Marianette, qui a tenu jusqu'à ces dernières années. Mais il était temps pour elle de laisser la place à quelque chose de nouveau, une plateforme qui soit faite sur des technologies web et qui soit à même de présenter de l'information dense, mais de la manière la plus accessible possible, qui est la robustesse qui est demandée à des moteurs de recherche actuels, mais qui soit aussi à même de supporter l'évolution rapide des technologies. Donc, il était grand temps pour nous de changer de plateforme. Et alors, là, dans ce choix, justement, vous vous êtes porté vers un open source. Alors, pourquoi ce choix ? Et est-ce que ce n'était pas quelque chose de risqué à l'intérieur d'un grand groupe ? C'est vrai que la question s'est posée. La question s'est posée de travailler sur une plateforme interne, faite de manière interne, ou bien à partir d'un outil externe. Et sur les outils externes, on avait le choix de l'open source ou d'un intégrateur, d'un producteur, fournisseur classique. Le premier choix a été vraiment pragmatique. C'est un choix de coût. On arrive à une période où chaque dépense doit être optimisée. Donc, il m'a fallu regarder cet aspect avec grand intérêt. Et l'avantage d'Easy Publish, c'est qu'ils disposaient, je disposais en interne, d'une enquête, d'une étude, qui montrait que cet outil, puisque nous avons travaillé sur cet outil, ce Easy Publish, répondait, mais de loin, à tous les besoins, à 90% des besoins que nous avions à l'époque. Donc, le choix s'est fait de manière assez directe, puisqu'il répondait en termes de coût, il répondait en termes de fonctionnalité. Mais il y a effectivement cette dimension de sécurité. J'ai eu la chance d'avoir des gens en face de moi qui avaient déjà travaillé avec le groupe Orange, donc qui connaissaient nos contraintes de sécurité, et qui avaient pu s'y adapter. Donc, ça a encore un peu plus facilité le choix de cet outil. Alors, cet outil, il évolue avec de nouvelles fonctionnalités, et il y a également des projets d'avenir. Alors, quels sont-ils ? Alors, les projets d'avenir immédiat, c'est d'abord améliorer la communication interne. On a une plateforme qui est prête aux nouvelles technologies web. Le premier besoin, c'est de l'ouvrir un peu plus dans le groupe pour faciliter le partage. Nous avons un réseau social interne. L'une des premières démarches est d'interfacer cette plateforme avec le réseau social interne. Le deuxième, c'est de l'ouvrir à d'autres outils au sein du groupe qui remplissent aussi leur office, mais qui ont besoin de partager des documents. Il faut savoir que je parlais tout à l'heure de l'Aria et de l'Arianette comme étant le grossiste, avec d'autres comme étant des détaillants. L'idée est de multiplier les interfaçages avec toutes les plateformes de détaillants pour faire en sorte que ça leur facilite le travail. Et alors donc, il y a également aussi un travail autour du moteur de recherche pour le rendre plus dynamique également. Tout à fait. On a la chance d'avoir un moteur de recherche qui est très performant, mais tout performant que soit l'outil, il faut le paramétrer correctement, le mettre en condition de produire toute sa puissance. Et ça, c'est un véritable travail que nous allons mener, mais sur le moyen terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite. C'est déjà... Les résultats que nous obtenons aujourd'hui sont déjà intéressants, mais ce que je souhaite, c'est faire en sorte que notre moteur de recherche soit demain à même d'apporter l'information aux décideurs de la manière la plus pertinente possible. On a développé un certain nombre d'outils, à nous de les enrichir pour obtenir ce résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada